Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschênes pour une autre capsule. Est-ce que vous connaissez le parcours de formation CITNUM? Le parcours de formation CITNUM, c'est un projet de Corinne Gilbert et de moi-même, donc vos CP locaux du récit. Ça a été réalisé ces trois dernières années. En collaboration avec tout plein d'acteurs, tout plein de CP, de chercheurs, de didacticiens qui ont participé à l'élaboration de ce parcours-là. Donc, c'est ce que je vous présente aujourd'hui dans cette capsule-ci, qui est une vignette réalisée sur Canva. Et vous aurez accès, dans le fond, via les informations sous la capsule, à un URL qui vous amène justement à cette vignette-là. Donc, je vous fais le tour du proprio. Donc, ce qu'on voit en haut, à côté de mon visage, c'est la roulette, en fait, de la compétence numérique qui est présente, en fait, sur cette vignette-ci. Donc, on vous explique ce que c'est la compétence numérique qui est associée, bien entendu, à la citoyenneté. Quand on parle de CITNUM, c'est la citoyenneté à l'ère du numérique. Au centre, vous avez un accès à ce parcours de formation-là, qui a été créé dans la plateforme Moodle. Ça va vous amener sur Campus Récis. Cela étant dit, Campus Récis, c'est un formidable endroit pour s'autodévelopper. Il y a plein de formations qui viennent de peu partout au Québec. Et cette formation-ci, justement, en provenance des Découvreurs, est disponible à la grandeur de la province. Plusieurs centaines déjà d'enseignants du CSS des Découvreurs se sont mis à travailler sur ce parcours-là. On vous invite à le réaliser. J'ai sélectionné certains extraits. Pas que c'est une manière de se détourner de ce parcours-là, mais quand même, c'est pour vous donner le goût de cet investissement-là. Parce que, justement, comme l'une des vidéos qui s'appelle Révolution numérique le mentionne, on est dans une ère où tout est allé très, très vite. Il n'y a pas vraiment de retour en arrière. Et il faut, je pense, avoir cette optique-là de développement de la citoyenneté à l'âge numérique parce que les élèves, maintenant, ont une technologie en classe, si je parle, pour le secondaire. Vous avez le lancement officiel qui a eu lieu de ce parcours-là le 31 mars dernier. Donc, moi et Corinne, on a animé ensemble un webinaire durant une journée pédagogique au primaire. Donc, je vous ramène à cette formation-là. Si vous préférez peut-être entendre nos voix et comment on a présenté le topo, bien entendu. Un truc qui est méga intéressant, en fait, quand il arrive des situations avec vos élèves, avec vous également aussi dans votre vie personnelle, c'est le temps d'arrêt réflexif. Donc, c'est en trois étapes. C'est un questionnement qui nous permet, en fait, justement, de se positionner parce qu'à l'art du numérique, ça va très, très vite. Puis, des fois, l'impulsivité sur un média social, sur un chat, peut peut-être nous amener à poser certains gestes qu'on regrettera peut-être par la suite. Donc, je vous invite à utiliser cet outil-là. C'est bon dans toutes les facettes de votre vie. Il y a également, sur cette offre que j'ai composée pour vous, il y a une vidéo de Normand Landry, qui est un chercheur ici à la TELUC, et qui nous présente aussi un petit peu le côté positif qui est lié au numérique. Souvent, on est porté à amplifier ou à ne percevoir que les aspects négatifs. Ils lui appellent ça, en fait, les paniques morales. Mais de toutes les époques, il y a toujours eu ces évolutions-là technologiques qui ont fait quand même assez peur aux gens, mais sur le coup, mais par la suite, la société s'habitue, puis ça devient quelque chose de très routinier. On n'a qu'à penser à Wikipédia, on n'a qu'à penser à l'arrivée de ChatGPT. Donc, ce sont des moments très importants, mais la société doit s'habituer à cette technologie-là. C'est le lot, en fait, de l'évolution humaine. Et finalement, je vous laisse sur une vidéo de Benoît Petit, qui est un chercheur, en fait, qui est un CP du récit, qui travaillait à l'époque sur le dossier ECR, donc maintenant CCQ, puis qui nous présente l'approche qui est celle de la citoyenneté à l'ère du numérique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas deux citoyens dans la vie, pas un citoyen en temps réel, puis un dans l'univers numérique. Puis en fait, le numérique, ce n'est pas un monde parallèle. Les émotions qui jaillissent parce qu'on a des conversations, parce qu'on navigue, parce qu'on fait des jeux avec d'autres personnes en ligne, ce sont de véritables émotions. Ce n'est pas un univers parallèle, c'est le vrai monde. Donc, c'est intéressant d'avoir cette perspective-là. C'est une citoyenneté qui se vit à la fois dans le monde, j'allais dire le monde de tous les jours, et aussi sur la toile, dans le numérique, via le numérique. Donc, c'est la même chose qui se produit. J'espère que cette capsule vous a plu, puis vous donnera envie d'aller faire ce parcours de numérique-là, ce parcours de formation, la citoyenneté à l'ère du numérique, au CSS des Découvreurs. Merci beaucoup, puis bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501